What's up les boys, c'est Redjackon, j'espère que vous allez bien, écoutez, moi ça va plutôt pas mal, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau gameplay en match à mort par équipe sur la map Grind, je jouais à la MSMC, vous allez voir que ce gameplay va être très nerveux, bon je sais que je dis ça assez souvent, mais vraiment les gameplays que je vous propose, j'essaye vraiment de proposer les gameplays où il y a le plus d'action, où il y a le plus de kills, de situations, de frags, etc, et j'espère que ça vous plaît, pour l'instant personne ne sait plein la qualité de mes gameplays, j'espère que ça ne changera pas, parce que j'ai encore de très très gros gameplays, j'ai sorti pas mal de gros gameplays dernièrement, surtout sur Advanced Warfare, donc je vais essayer de vous proposer pas mal de gameplays assez bien, voilà, pour les prochaines vidéos, en tout cas j'espère que ça va vous plaire, que cette vidéo, et que le sujet, et que tout, tout va vous plaire, en tout cas merci juste avant de commencer ce sujet, merci, on est 1000, plus de 1100 abonnés, ça me fait super plaisir, j'espère que vous allez continuer comme ça, liker, partager mes vidéos, c'est ce qui me fait avancer, d'ailleurs pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont apprécié mon intro, je sais qu'elle est un petit peu long, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, et je vais vous lâcher tout de suite, on va attaquer le sujet, j'ai fait un cache-cache avec la prof d'histoire, donc c'était vraiment quelque chose d'assez fun, d'assez drôle, et j'espère que ça va vous plaire, donc je vais vous expliquer un petit peu la situation, j'étais en quatrième, et voilà, il y avait un pote qui arrêtait pas vraiment de me chercher, il arrêtait pas de m'embêter tout ça, et moi en fait je m'amusais à lui jeter des bouts de gomme, je sais, c'est pas très mature, et voilà, je lui jeter pas mal de bouts de gomme, des stylos, tout ça, en fait la prof elle s'est énervée, après elle est venue vers moi, elle a dit tu donnes ton carnet, moi j'ai pas voulu, après bon elle m'a dit tu te lèves, c'est bon tu vas sortir de la classe, elle a demandé à un délégué, si quelqu'un voulait m'accompagner tout simplement, et elle, après elle m'a dit tu me donnes quand même ton carnet, je veux pas que tu sors sans ton observation, moi je voulais pas, et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis sorti de la classe, j'ai commencé à courir, c'était une classe, je sais pas si vous voyez, bon généralement les salles de classe c'est souvent les mêmes, il y a une porte dans le fond de la classe, c'est une porte à l'entrée, pour la sécurité au cas où il y aurait le feu etc, entre la porte d'entrée et la porte de sortie, dans le fond de la classe, c'est assez difficile à expliquer, mais je pense que tous ceux qui vont à l'école vont comprendre, ce qui s'est passé c'est qu'elle, elle allait à la porte d'entrée, moi j'allais à l'autre porte, et ainsi de suite, ça a duré pendant une vingtaine de minutes, moi je courais tout autour des salles, des portes etc, voilà j'essayais d'ouvrir toutes les portes pour pouvoir passer, la prof elle était vraiment énervée, c'était un petit peu le genre de prof assez vieux, qui avait à peu près, allez on va dire la cinquantaine, je pense qu'elle avait la cinquantaine d'années, et elle était un petit peu de la vieille école, voilà, il fallait qu'on respecte les adultes tout ça, donc vraiment c'était à pleurer de rire, en plus c'était une prof, on va pas dire qu'on l'a martyrisée, vraiment on lui a fait pas mal de misère, c'était voilà, c'était un truc de ouf, cette histoire ça m'a fait beaucoup rire, j'étais explosé de rire, mon meilleur pote à qui je lui ai envoyé des bouts de gomme, tout ça, c'est dans le coma limite tellement il rigolait, il allait mourir, c'était vraiment une superbe histoire, ça m'a fait un très très bon souvenir, bon ça c'est pas très très bien fini pour moi, parce que finalement elle a réussi à m'attraper, et elle m'a mis je crois deux heures de colle, avec deux jours d'exclusion, enfin je sais plus trop, voilà ça date un petit peu, j'avais vraiment envie de vous partager cette histoire, j'espère que ça va vous faire plaisir, n'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà vécu des histoires comme ça, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez également pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à ce que je sorte des vidéos assez régulièrement, j'ai essayé de baisser un petit peu le rythme des vidéos, parce que je trouvais que j'uploadais vraiment beaucoup, beaucoup trop, et pas mal de personnes ont dit qu'ils avaient du mal à suivre le rythme de mes vidéos, donc je vais vraiment essayer de ralentir un petit peu tout ça, j'espère vraiment, mais du fond du cœur, que vous allez continuer à me suivre, parce que là on monte en abonnés de manière impressionnante, et ça me fait super plaisir, vous êtes de plus en plus, chaque jour j'ouvre ma boîte mail, je vois des nouveaux abonnés, etc, qu'ils arrivent, j'espère que vous n'allez pas me lâcher les gars, si vous tenez à moi, j'ai envie de vous dire, parce que là j'ai une petite légère baisse de motivation, donc n'hésitez pas à me motiver en mettant un maximum de like et de partage, partagez mes vidéos, n'hésitez pas, si vous avez des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Skype, etc, on s'en fiche, partagez mes vidéos à vos potes, etc, peut-être ça peut les intéresser, et ça peut me rapporter des nouveaux abonnés, je dis pas ça, ouais je veux des abonnés, je veux des vues, tout ça, mais plus on est, plus ça me motive, plus il y a de likes sur mes vidéos, plus ça me dit, il y a des gens qui me suivent, et ils apprécient mon travail, et ça me donne encore plus envie de vous faire des vidéos, donc c'était tout pour cette vidéo, moi sur ce je vous dis à la prochaine, allez ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501